Nous sommes dans la Nécropole Nationale des Glières en compagnie de Gérard Métral, président de l'Association des Glières. Alors j'aurais aimé qu'on revienne sur la création de ce cimetière puisque les premières tombes ont été creusées il y a tout juste 75 ans, le 1er avril 1944. Et si ce cimetière existe aujourd'hui, c'est grâce au courage de deux hommes qui ont réussi à s'imposer contre l'ordre des Allemands qui voulaient créer des fausses communes pour les maquisards. Tout à fait. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que les maquisards des Glières, en décrochant du plateau, avaient l'ordre de rejoindre leur maquis. Donc il y a une partie de ces maquisards qui sont passés par le pont de Morettes où nous nous trouvons actuellement et qui sont tombés dans une embuscade de l'armée allemande. 21 de ces maquisards ont été tués et il a fallu les enterrer. Le colonel allemand qui était en poste à Thônes avait donné l'ordre de les encroter. C'est le terme exact. Et donc le maire de Thônes et le maire de la Balme de Thuy, les deux maires, se sont opposés à donner, si vous voulez, une sépulture, à ce manque de sépulture qui était de les mettre dans une fausse commune. Par conséquent, ils ont entamé des pourparlers avec le colonel allemand et ils ont réussi à le faire céder, à donner une sépulture décente à ces hommes. À condition que ça se fasse la nuit et qu'il n'y ait pas de public et que ce soit les pompiers qui les enterrent. Donc ça, c'est le début de la nécropole de Morettes. Il y a quelque chose qui marque quand on parcourt le cimetière, c'est les symboles qui figurent sur les tombes, l'étoile de David, la cocarde espagnole. Ça, ça illustre la diversité des origines des hommes qui constituaient le maquis des Glières. Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le maquis des Glières, lorsqu'il s'est constitué sur l'ordre de Tom Morell le 31 janvier, le premier groupe était un groupe AS, armée secrète. Et tout de suite derrière, dès le lendemain, c'est 56 Espagnols qui sont venus aider et péter main-forte au maquisard. J'aurais aimé qu'on s'approche un petit peu des tombes de Tom Morell et du capitaine Angeau qui reposent à côté. Tom Morell qui a été le premier leader et le père de la devise des Glières, vivre libre ou mourir ? Oui, tout à fait. Alors vous avez ici les chefs qui sont parmi l'ensemble, j'allais dire, des morts des Glières. Il n'y a pas d'ordre alphabétique, mais on a souhaité, si vous voulez, qu'ils soient enterrés parmi les leurs. Donc vous avez la tombe de Tom Morell ici, la tombe du capitaine Angeau. Tom Morell étant le premier chef du maquis des Glières et le capitaine Angeau, le deuxième chef, qui va trouver la mort sur nav au moment du décrochage. Merci beaucoup Gérard Métral pour cette visite de ce lieu emblématique qui permet de mieux comprendre l'histoire du maquis des Glières. Merci beaucoup Gérard Métral.